Déclaration députée de Windsor-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Mon bureau a reçu des milliers d'appels et de courriels de personnes âgées et des récipiendaires de l'aide sociale qui ne reçoivent pas les soins de la vue qu'ils ont besoin, les soins oculaires. Les parents sont préoccupés que leurs enfants ne peuvent pas pleinement participer en classe parce qu'ils ne peuvent pas voir le tableau. Les personnes âgées ont dû aller en salle d'urgence pour avoir accès à des soins oculaires. Les soins oculaires sont essentiels et c'est essentiel que tout le monde puisse avoir accès à un optométrice. Un père a été préoccupé que sa fille de 19 ans n'a pas pu prendre rendez-vous avec un optométrice et sa vue a détérioré tellement qu'elle ne peut plus se conduire à l'école. Une personne âgée a dit que maintenant il y a des problèmes de vue et que personne ne devrait pas se passer de soins de santé et cela comprend les soins oculaires, les optométrices et leurs patients ont souffert de décennies de compression et de réduction. Les optométrices ont dû payer la moitié des coûts d'un rendez-vous parce que ce gouvernement, l'ancien gouvernement libéral, n'a pas financé les soins de manière adéquate. Le conseil municipal de ma circonscription a demandé à ce qu'on puisse retourner à la table de négociation et je suis d'accord avec le conseil municipal de Windsor. Il est temps que ce gouvernement dise oui pour les soins oculaires pour tous les ontariens et qu'ils puissent reprendre les négociations avec les optométristes. Le député de Williamsburg, merci, Monsieur le Président. Le mois de novembre, c'est le début du mois de sensibilisation envers l'Holocauste et de tirer des notions de l'Holocauste. Le thème, c'est la mauvaise information sur l'Holocauste avec les réseaux sociaux et les plateformes telles que TikTok et d'autres réseaux sociaux ont distorsionné de quoi il s'agissait avec l'Holocauste, avec les mauvaises informations qui circulent non seulement des réseaux sociaux, mais aussi des régimes autoritaires. C'est très important de parler de cette semaine de sensibilisation et des mots de Simon Wiesenthal, un survivant. C'est une tragédie juive, bien sûr, mais aussi une tragédie humaine. Il y a tellement d' atrocités partout au monde, que ce soit le Rwanda, l'ancien Yougoslavie. Je suis très fier que notre gouvernement s'est engagé à travailler avec la communauté juive pour établir un monument commémoratif pour l'Holocauste. Grâce à la motion de la députée d'Eglinton-Lawrence, ce monument permettra de commémorer l'Holocauste et la Deuxième Guerre mondiale. Le monument permettra à plusieurs générations de se rappeler de cet événement et de rejeter toutes sortes de malveillance, d'antisémitisme. Et pour s'assurer que ces atrocités ne se répètent pas, on a tous la responsabilité de se rappeler de toutes les personnes innocentes qui sont morts durant le Shoah et de s'assurer que les prochaines générations ne permettront à plus jamais ces atrocités. On doit s'en rappeler. Merci. Déclaration des députés. Les députés de High Park, le gouvernement Ford a annoncé qu'en 2022, le salaire minimum va devenir 15 $ de l'heure. Je voudrais rappeler à ce gouvernement qu'une des premières choses qu'ils ont fait lorsqu'ils ont été élus, c'est d'annuler des augmentations pour le salaire minimum. Même si le premier ministre n'avait pas touché le salaire minimum, ça leur a été plus élevé que 15 $ de l'heure. Je voudrais aussi rappeler à ce gouvernement que les Ontariens ont demandé un salaire minimum de 15 $ de l'heure en 2015. Il y a six ans, un salaire minimum de 15 $ de l'heure en 2022 laisse pour compte les travailleurs surtout durant la pandémie. Les prix ont augmenté partout à l'épicerie, le lait, 8 %, la viande, 15 %, le beurre, 12 %, les prix de l'électricité augmentent, le prix de l'essence augmentent, tout augmente, sauf les salaires. Les salaires n'ont pas augmenté pour se maintenir avec l'inflation. De manière opportuniste, le gouvernement apporte ce changement devant une élection. Mais on doit bien faire. On doit s'assurer que les travailleurs ont les salaires qu'ils méritent, qui s'arriment au temps dans lequel nous vivons. Merci. Déclaration de député, députée d'Aiglington Lawrence. Merci. Approximativement 6 000 ontariens. La scleroderma, c'est un problème de santé auto-humiditaire qui touche les tissus conjonctifs et la cause est inconnue. Il n'y a pas de remèdes ou de moyens de guérison. Il y a des traitements pour ralentir le processus et d'améliorer la qualité de vie et la durée de vie pour les personnes touchées par cette maladie. Mais il peut être très difficile d'y avoir accès pour ceux qui vivent avec cette maladie. Souvent, ils se sentent abandonnés et comme s'ils sont un fardeau pour d'autres personnes. Mais il y a de l'espoir. L'Association de sclérodermie s'engage à sensibiliser les gens et de lever des fonds et des soutiens pour les personnes qui vivent avec cette maladie et tente de trouver un remède. Je voudrais remercier toute l'équipe de la Société de sclérodermie en Ontario qui est avec nous virtuellement. Ce sont de très grands leaders dans cette lutte pour trouver une guérison pour cette maladie très peu connue. Je sais qu'ils parlent à plusieurs députés de cette Assemblée aujourd'hui et durant les prochaines semaines et j'exhorte tous mes collègues de prendre le temps de se joindre à eux et de participer à ces discussions très importantes. Merci. Merci. Déclaration des députés. Députée de Sainte-Catherine, merci. Je suis ravi de prendre la parole et de parler d'une très bonne initiative à Niagara, le projet Valhalla, qui a aidé plus de 160 000 premiers répondants et anciens combattants avec des troubles post-traumatiques. Il y a eu un levée de fonds dernièrement, un bal pour les travailleurs essentiels et les premiers répondants et les anciens combattants. Il y a Sean Bennett, Graham Baker, Wendy Walker, Lille-Renaud, Annalise Hartwig, Mary Durant. Désolée pour la prononciation. Ces personnes de la communauté motivée ont lancé un programme de sensibilisation pour aider à ces premiers répondants d'apprendre à vivre avec leurs problèmes de stress post-traumatiques. Grâce à ces programmes, ce sont des membres qui ont été tellement sacrifiés, ont un endroit où vivre et apprendre qu'ils ne sont pas seuls. Ces cinq jours, sans aucun frais pour eux, ce groupe de bénévoles ont commencé avec des chiens de services et des groupes tels que Valhalla Bridge Gaps, qu'on a encore dans notre système de soutien pour ceux qui ont lutté pour nos libertés et qui vivent encore les séquelles de ce sacrifice, alors qu'on souligne le jour du souvenir. Joignez-vous à moi pour se rappeler des symboles et de tous les sacrifices et les gestes qui ont été posés par ces personnes. Et je suis tellement ravi qu'il y ait cette activité au Niagara. Merci. Député de Cambridge, merci. Des fois, les analogies, on utilise quand on est dans une guerre. Ce gouvernement a même parlé de la crête de Vimy en parlant de la COVID-19, de créer une analogie avec les mesures qu'ils ont mises en place. Le gouvernement parle souvent des levées de fonds et des levées de fonds. Je voudrais saisir cette occasion pour rappeler tous les Canadiens courageux qui ont lutté durant des guerres et continuent de lutter durant des conflits irréels. Malheureusement, à ce jour du souvenir, les anciens combattants n'ont pas eu accès à leurs légions parce qu'on a imposé un mandat vaccinal sur eux pour y avoir accès à ces légions. Ces personnes courageuses ont défendu nos droits, nos valeurs, notre mode de vie, la règle du droit. C'est un privilège pour nous de vivre dans un pays comme le Canada où les meilleures qualités au monde et tout au long de notre histoire ont gagné un grand respect lorsqu'on a lutté contre le totalitarianisme. On se rappelle de toutes les personnes qui ont lutté contre ces injustices. On ne peut jamais repayer la dette qu'on leur doit, mais on peut se rappeler de leur bravoure, leur courage. Déclaration des députés, députés de Scarborough, Agent Court. Merci, M. le Président. Les parents qui participent dans l'éducation est une organisation de Scarborough qui vient en aide aux familles dans le besoin. C'est le premier bureau qui permet aux élèves de s'épanouir et de rêver un meilleur avenir. La mission de l'organisation est de permettre à ce que les élèves puissent avoir les compétences nécessaires pour avoir du succès à l'avenir. Ce programme offre à plus de 1000 élèves qui comprennent des élèves de Scarborough Agent Court avec des différentes fournitures et de l'approvisionnement et de ressources en santé mentale. Il joue un rôle lorsqu'il s'agit de trouver des résolutions des différents. Les parents bénévoles ont joué un rôle essentiel dans l'organisation et dans la mission de l'organisation. Ce fut un grand plaisir pour moi de me joindre au ministre de l'Éducation, à ce bureau et à cette organisation et de voir de première main leur très bon travail. Ce fut un honneur pour moi de leur donner certaines fournitures et je me suis joint à l'équipe au zoo de Toronto pour distribuer plus de 1000 sacs à dos. Je voudrais féliciter Teresa Hazza et Pastorez pour tous leurs dévouements et leurs sacrifices. Merci. Déclaration des députés et députés de Brampton-Nord. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de la communauté hindoue de Brampton-Nord. Comme nous le savons tous, le mois de novembre, c'est le mois du patrimoine hindou. C'est un temps pour nous de reconnaître les grandes contributions des personnes d'origine hindoue, ce qui comprend la science, l'éducation, la médecine, le droit, les politiques, les affaires, la culture, les sports, la philanthropie. C'est un temps pour nous tous de célébrer notre communauté hindoue et le mode de vie hindoue. Je voudrais remercier la Fondation de m'avoir invité à cette célébration de lever du drapeau. Nous allons lever le drapeau du patrimoine hindou pour marquer cette occasion. J'ai eu l'honneur d'aller à certains temples tels que Shri Hadda et le centre culturel pour leurs célébrations. Ce fut un très bel événement et la communauté hindoue partout au monde célèbre le triomphe du bien contre le mal et c'est la culmination de Navrada et de Diwali. C'est un événement très important pour les personnes hindou partout au monde. Cela célèbre la victoire de la lumière sur l'obscurité. Au Brampton-Nord, il y a des milliers de personnes hindoues et je voudrais tous leur souhaiter un bon mois du patrimoine hindou et un très bel Diwali. Merci. Déclaration de député, député de Sarnia-Lampton. Merci, M. le Président. Bonjour. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui et de reconnaître le centième anniversaire du Sénataph de Sarnia et, dans ma circonscription, dévoué le 7 novembre 2021. On a marqué ce centenaire, ce Sénataph existe pour rendre hommage à tous ceux qui ont payé le sacrifice ultime pour qu'on puisse jouir du mode de vie au Canada, de notre mode de vie au Canada et à Sarnia, et célébrer tous les anciens combattants et les membres des forces armées actuellement qui ont lutté dans les dernières guerres d'Afghanistan et en Corée. Nous leur remercions pour leur service envers notre province et notre pays de la part du gouvernement de l'Ontario. Je leur offre mon plus grand respect pour ceux qui ont répondu à l'appel pour servir notre pays, pour la paix et la liberté. Nous sommes très fiers qu'on continue de célébrer avec différents monuments, quittels que ce Sénataph. Cela nous permet d'avoir un endroit où rendre hommage à ces gens. Les anciens combattants et leurs familles méritent d'avoir notre reconnaissance et notre plus grand respect, appréciation et fierté. On leur doit tous une grande reconnaissance pour tout ce qu'ils ont fait pour nos libertés de ma part et des Ontariens. Je vous remercie grandement. Merci. Merci. C'était tout le temps que nous avions pour les déclarations.